Ah le con il l'a fait quoi, il est vraiment parti. Je m'appelle Malo, j'ai 18 ans et j'ai décidé de partir juste après mon bac en Australie en Working Day Visa, à Sydney. Le déclic c'est pas un grand déclic, c'est plusieurs petits. Déjà mon père qui est parti en vélo en Israël et en Grèce et il m'a raconté plein de choses qui donnaient vraiment envie. Et là j'ai entendu dire que j'avais deux trois amis qui avaient fait ça, soit en année sabbatique, soit pendant leurs études. Et du coup je me suis dit bah 18 ans j'ai le droit de le faire, donc go quoi. Du coup mon père il m'a, bah il était une partie du déclic, il m'a un peu poussé etc. Le reste de ma famille était complètement inconnue à la chose, ils n'ont pas essayé de me dissuader, mais oui c'est quelque chose de nouveau pour eux quoi, donc ça leur fait un peu peur etc, ils ne savent pas trop comment ça se passe. J'ai pas d'amis proches ni de potes dans mon entourage qui l'aient fait. Du coup je pense qu'ils étaient, c'est pas jaloux le mot, c'était un peu émerveillé, enfin envieux quoi. Et il disait, ah le con il l'a fait quoi, il est vraiment parti. Oui, j'étais tellement hypé à l'idée de partir comme ça que finalement j'ai pas trop pensé à tout ça. C'est plus en arrivant là que les anciennes peurs sont un peu ressorties. Et si j'arrive pas à parler aux gens, que j'arrive pas à me débrouiller, que j'arrive pas à trouver un job etc. Je vais passer quatre mois tout seul, je vais angoisser quoi. J'ai un petit peu angoissé et finalement avec un petit peu de chance par ci par là ça se débloque. Donc finalement non, je me sens plutôt très bien. Je suis un peu parti sans préparer, enfin sans préparer. J'ai regardé deux trois infos pour savoir ce qu'il fallait faire mais grosso-midi qu'on pouvait tout faire sur place. Je suis arrivé, j'avais déjà un logement, j'avais une auberge de jeunesse. Le compte bancaire je l'ai ouvert au bout d'une semaine. Non, j'en suis plutôt très bien sorti finalement, avec quelques infos. J'ai eu l'extrême chance d'être en section inter-anglaise au lycée. Ça a fait bondir mon niveau d'anglais de folie. Je peux parfaitement comprendre ce que les gens disent, sauf des fois avec un peu leur accent ou s'ils ne disent pas des mots en anglais, un peu comme l'argot à l'australien quoi, certains ils coupent des mots. Le mieux ce serait de revenir en France fluenne comme on dit, donc pouvoir faire une discussion normale ou vivre à l'étranger. Mais oui, je pense personnellement ne me débrouiller pas trop mal. J'ai prévu de trouver du taf, je ne voulais pas faire les fermes en arrivant parce que c'est ce que beaucoup de gens font mais ce n'était pas l'objectif vu que j'étais plutôt dans les villes. Je me suis dit que je voulais tenter l'expérience en restauration un peu. Même si je n'ai pas de compétences, on m'a dit qu'en Australie c'était qu'une question de volonté et qu'ils ne jugeaient pas forcément sur les diplômes etc. et qu'on pouvait avoir un job. Mais oui, j'ai prévu d'en avoir un, n'importe lequel, celui qu'on peut m'offrir quoi. Je vais déjà commencer par rembourser mon père qui m'a quand même prêté de l'argent pour que je puisse partir. Ce serait pas trop mal. Et après, si j'ai du surplus en plus de l'argent que j'ai dépensé sur place, ce sera un road trip avec des amis ou tout seul ou n'importe quoi mais là où ça a de la valeur quoi. Pour ceux qui me disent il a de la chance Malo, je leur dis mais venez quoi, la chance je l'ai provoqué. J'avais envie de partir, j'avais l'idée. C'est un tout petit peu de préparation mais c'est surtout de la motivation. Quand on veut, on peut donc faut le faire. Je pense que ça va surtout m'apporter un bon niveau d'anglais. Parce que pratiquer au quotidien avec des gens dont c'est la langue natale, ça change énormément. On apprend de tout sur la culture, sur la vie et puis tout simplement le dialogue quoi. C'est aussi une expérience de vie, je ne saurais pas trop comment dire ça, mais la faire à l'étranger, ça rajoute ce petit côté piment, aventure qui est génial. Je le trouve génial. C'est tout sauf ce qu'on fait habituellement donc c'est parfait quoi. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui partent jeunes comme moi à 18 ans. Souvent, on s'interdit soi-même de partir parce qu'on est trop jeunes ou parce qu'on ne connaît pas l'étranger ou parce qu'on ne parle pas très bien. Au contraire, si tu es sur place, c'est le moment ou jamais quoi. Pour ton anglais, ce sera toujours mieux que de le pratiquer avec d'autres français. Il ne faut pas se dire je ne vais pas y arriver ou ça ne va pas être intéressant. Ce sera toujours plus intéressant que de rester chez soi ou de faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Donc let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada